Trois jours, dans un café-fils au McDo avec Jean-Paul, nous sommes revenus sur la question de l'émetteur et de récepteur, une question assez délicate, parce qu'au fond, le récepteur, il doit être au courant de tout ce qui se passe, en fait. Pas forcément de ce qui vient comme ça à lui, il faut qu'il balaye très largement, et il ne faut pas simplement qu'il attende que l'émetteur vienne à lui, il faut qu'il aille vers l'émetteur, ce qu'on appelle l'émetteur, en fin de compte, c'est une façon de parler, parce que c'est le récepteur qui va instrumentaliser, qui va activer, quelque part, l'émetteur. On ne va pas entrer dans le détail des rapports entre prometteurs et significateurs ici. Donc, ça exige une connaissance extrêmement large, extrêmement variée, non seulement dans sa propre langue, mais dans d'autres langues. Donc, le récepteur doit chercher quels sont les émetteurs qu'il va intégrer, qu'il va adopter. ... ... ...